Avec une nouvelle polémique venue de Moscou, elle concerne cette fois cette organisation notamment des Jeux de l'amitié à partir de septembre. Mais il y a aussi le CEO hier, vous le savez, qui a accusé la Russie de politiser le sport, qui a aussi dit que les athlètes russes ne défileraient pas pendant une cérémonie d'ouverture, mais qu'on courait sous fausse bannière. On va y revenir. En tout cas, ça a beaucoup fait réagir les Russes, là, depuis quelques heures. Écoutons la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharovine, et les mots agressifs, obscènes même, on peut dire ça. On peut dire ça. Quel emploi ? Je tiens à dire que le comité international olympique est devenu un lieu où le néonazisme et le racisme prospèrent. Ce n'est qu'ainsi qu'il peut être qualifié. La ségrégation des personnes par nationalité, les principes ethniques, l'exclusion des personnes uniquement sur la base de leur citoyenneté, des événements sportifs internationaux en sont la meilleure preuve. Aurélien, on va se faire un peu provocateur. Si on enlève les morduriers, le nazisme dans la bouche de Zakharova, est-ce qu'elle n'a pas totalement tort ? Est-ce qu'il fallait exclure ces sportifs, ces athlètes russes, les faire concourir sous barrière neutre, comme vous l'avez dit ? Et de plus, essayer d'avoir une attestation, je ne sais quoi, comme quoi ils n'ont pas soutenu à un moment ou à un autre l'invasion de l'Ukraine ? J'ai envie de dire, personnellement, je pense que oui, mais on peut évidemment faire le reproche du double standard occidental. Par exemple, on n'avait pas eu le même courage, bizarrement, en 2008, quand c'était les Chinois qui faisaient ces JO, alors que beaucoup disaient que ce sont les Jeux Olympiques de la honte, de la même manière qu'on était moi aussi disserte quand on a fait une Coupe du Monde en 2002 dans un pays homophobe, raciste et esclavagiste. Cela dit, si on reparle de la Russie, ce discours-là, il y a l'aspect, évidemment, complètement grotesque sur les néo-nazis, qu'on retrouve dans tous les discours désormais russes, ils assimilent tout et n'importe quoi au nazisme, mais c'est quand même audible, d'une part, pour le fameux Sud global, d'une part, du fait de ce double standard des Occidentaux, et d'autre part, parce que quand vous regardez jusque chez nous des discours qu'on peut qualifier de woke, pour qui les JO seraient l'émanation du suprématisme blanc, ça paraît totalement délirant, c'est des discours qu'on entend dans des facs américaines, et bien des discours comme celui de Mme Zakharova nous paraissent totalement ubuesques, à part peut-être ce bien-fondé d'interdire ou pas les athlètes russes et biélorusses, mais ça aura une audience, quoi qu'on en dise, dans une partie du monde, et les JO sont, par essence, universelles. Magali, c'est vrai qu'on a souvent entendu notre chef de l'État dire qu'il ne faut pas politiser le sport. Là, visiblement, on arrive à ce qu'Aurélien décrivait comme un double standard, est-ce qu'il n'aurait pas valu avoir quand même une équipe russe ? Et l'a laissé défiler, tout en s'assurant, bien évidemment, qu'elle ne soutient pas cette invasion en Ukraine ? Non, mais le débat est très compliqué à régler. Vous savez, en 2022, au JO de Pékin, il y avait déjà eu des athlètes russes... 2008, pardon, qui avaient défilé sous bannière neutre. Sauf qu'ils avaient quand même participé à la cérémonie d'ouverture. Et regardez ces images, là, on voyait le drapeau, là, c'était ça, la bannière neutre. Ça ressemblait quand même... C'était les JO d'hiver, oui, de 2022. Ça ressemblait quand même, c'était quand même les couleurs de la Russie. Là, le nouveau drapeau bannière neutre a été mis en place. C'est l'ordre de Russie unie, exactement. C'est vrai. Là, il y aura juste un drapeau blanc, c'est ça ? Là, c'est un drapeau blanc et vert, ça n'a plus rien à voir. Et il y a des sigles AIN, ce qui veut dire athlète individuel neutre. Donc c'est vraiment... Et par exemple, si l'un des rares athlètes russes gagne une médaille, l'hymne qui va être écouté, alors, ils ont mis en place un hymne neutre. C'est-à-dire, c'est des musiques sans... Donc c'est vrai qu'il y a une... C'est ce qui explique aussi la colère de la Russie, c'est que là, c'est vrai qu'il y a une extrême fermeté du CIO dans la façon dont vont se régler ces Jeux de Paris. Et ce qui est terrible, c'est de devoir défendre le sport, l'esprit des Jeux olympiques, sans abonder et adouber Poutine et ce qu'il est, et les horreurs qu'il commet. C'est quand même terrible. Ça fait un gros siècle que tous les événements sportifs sont politisés. Ce n'est pas nouveau. Il y a une intensification de cette politisation, voire géopolitisation des événements sportifs, surtout que les événements sportifs sont encore l'un des rares moments où on fabrique parfois du bonheur collectif dans des pays où on cherche surtout du bien-être individuel. Donc c'est un peu l'opin du peuple. Il y a la communication, etc. Alors, je pense qu'il y a trois choses très distinctes, mais qui font la complexité du dossier. ce qu'a dit Aurélien, c'est-à-dire le double standard, JO d'Athènes en 2004. On n'a pas interdit aux États-Unis d'y participer. Pourtant, ils ont tout cassé en Irak quelques mois avant, sans preuve, sans légitimité. Il n'y a pas eu de critique de personne et il y avait des athlètes américains, plutôt performants d'ailleurs au JO d'Athènes. Donc ce double standard accentue en permanence cette fracture sur la scène internationale de ce que l'on développe comme narratif, explication ou mesure quand c'est chez nous et par rapport à ce qui n'est pas fait par ailleurs. Premier point. Deuxième point, c'est évidemment le sujet est-ce que quand une clique au pouvoir fait une guerre en Ukraine, est-ce que tous les Russes sont responsables ? Évidemment que non. Évidemment que non. Et on voit bien qu'on n'a jamais eu ce registre-là dans les compétitions sportives de dire parce que tel pays fait ceci, tous les athlètes du pays ne peuvent pas participer. Donc on voit bien que du coup il y a ces compromis totalement imparfaits et avec un troisième niveau ici, c'est que comme le contexte s'est rédit, la Russie va développer ses propres événements sportifs qui ouvrent potentiellement la voie à ce que beaucoup mettent en perspective. C'est-à-dire qu'on a une fragmentation du monde qui s'intensifie et on a peut-être un monde qui est en train de se redessiner entre un monde qui va sortir du roi dollar, un monde qui va sortir des JO, un monde qui va sortir de l'ONU, etc. Et il faudra voir si les alliances sont d'un côté des blocs contre des blocs ou des choses extrêmement conjoncturelles, circonstancielles. Est-ce que pour ces jeux de l'amitié en septembre, ça va être un bloc solide ? C'est un peu comme les BRICS. À force de dire que c'est un club de Nations Unies, on en oublie que c'est un formidable bricolage. Ils n'ont pas d'agenda commun. Ils ont juste à un moment donné un rejet commun de choses. Oui, parce qu'ils rejettent en commun un certain ordre dessiné par les autres, le double standard des autres et ce côté discriminant. Évidemment, après les accusations sur le CIO, etc. Ça, ça fait partie de la propagande et l'architation russe. Vous parliez des jeux de l'amitié, il y a les jeux des BRICS aussi, du 12 au 23 juin, à 15 ans. Là, il y a plus de 50 pays. On nous dit qu'il y a la Russie, Magali, le Brésil, l'Inde, la Chine. Et un mois avant nos Jeux olympiques. Est-ce que là, il n'y a pas un risque justement à terme de fragmenter nos Jeux olympiques à nous ? C'est exactement ce que vous disiez. En fait, c'est la partition du monde selon deux blocs qui sont en train de se recréer de facto. Là, quand on entend aujourd'hui la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, on se dit que quand même Emmanuel Macron va avoir énormément de mal à obtenir une trêve olympique comme il l'a demandé pendant les JO. Vous savez que c'est une tradition. Mais la représentante d'ailleurs russe à l'ONU, là, il y a quelques heures, a déjà dit, bon, vu ce qui se passe, il ne va pas en être question tout de suite. La négociation va être compliquée pour l'obtention d'une trêve olympique, sachant que la Russie va évidemment faire monter cette affaire en disant qu'elle se sent profondément humiliée par les décisions qui ont été prises par le CIO. Voyons le bon côté des choses. Le fait qu'on ne va pas y participer renforcera les chances de médailles pour la France et les pays européens. Mais alors, il me semble qu'on est loin des valeurs générales de l'Olympisme. Oui, certainement, mais je reviens sur la violence de la réaction des Russes. Parce que jusqu'ici, aucun pays qui était plutôt sympathisant avec la Russie n'a dit, si les Russes n'y vont pas, on n'ira pas non plus, si vous voulez. Donc, ce que le comité international olympique est en train d'obtenir, c'est l'isolement de la Russie sur un théâtre international, chose qu'on n'avait pas réussi à obtenir à l'ONU, souvenez-vous. Les votes étaient soit ambigus, quelques pays pour, pas mal de pays contre, mais pas une majorité de pays, vraiment, donc pas d'isolement total de la Russie, comme ça va être le cas ici. Et c'est pour ça que les Russes, évidemment, ont essayé de fracturer cette communauté sportive internationale en organisant des jeux différents, mais qui montreront qu'ils ne sont pas si isolés que ça, puisque eux peuvent en organiser aussi.